Le Passeur de Loïs Lory Lecture du chapitre 3 « Oh, regarde ! » s'exclama Lily joyeusement. « Comme il est mignon ! Regarde, comme il est petit ! Il a de drôles dieux, comme toi Jonas ! » Jonas lui lança un regard furieux. Il n'appréciait pas qu'elle ait parlé de ses yeux et espérait que son père la gronderait. Mais papa était occupé à détacher le couffin fixé sur le porte-bagages. Jonas s'approcha pour voir. C'est la première chose qu'il remarqua en regardant le nouveau-né qui jetait des petits coups d'œil curieux autour de lui. Les yeux pâles. Presque tous les citoyens de la communauté avaient les yeux foncés. Ses parents, Lily, tous les camarades de son groupe d'âge et tous ses amis. Mais il y avait quelques exceptions. Jonas est aussi une cinq ans qu'il avait repérée parce qu'elle avait ses yeux différents, plus clairs. Personne ne parlait de ce genre de choses, bien que ce ne fût pas inscrit dans le règlement. On jugeait malpoli d'attirer l'attention sur les aspects dérangeants ou différents chez les individus. Lily ferait bien de se mettre ça dans la tête, pensa-t-il, où elle risquait de se faire réprimander pour son manque de tact. Papa rangea sa bicyclette à son emplacement habituel. Puis, il prit le couffin et le porta jusqu'à la maison. Lily les suivit et se retourna pour jeter à Jonas sur un ton taquin. Peut-être qu'il a eu la même mère porteuse que toi. Jonas haussa les épaules. Il les suivit à l'intérieur. Mais il avait été frappé par les yeux de l'enfant. Les miroirs étaient rares dans la communauté. Ils n'étaient pas interdits, mais on n'en avait pas vraiment besoin. Et Jonas n'avait tout simplement jamais pris la peine de s'examiner dans une glace, même quand il se trouvait dans un lieu qui en était pourvu. La vue de cet enfant lui rappelait soudain que les yeux pâles n'étaient pas seulement une rareté, mais qu'il donnait aussi à celui qui les avait un air. Qu'était-ce exactement ? Un air profond, décida-t-il, comme si on regardait dans l'eau limpide d'une rivière jusqu'au fond, là où gisait peut-être des choses qui n'avaient pas encore été découvertes. Cela le mit mal à l'aise de penser qu'il avait cet air-là lui aussi. Il se dirigea vers son bureau en faisant semblant de ne pas s'intéresser au nouveau-né. De l'autre côté de la pièce, maman et Lily étaient penchés sur lui, tandis que papa le débarrassait du lange qui l'enveloppait. « Comment s'appelle son objet de bien-être ? » demanda Lily, en prenant la créature en peluche qui se trouvait dans le couffin à côté du nouveau-né. Papa jeta un coup d'œil à l'objet. « Hippo ! » Lily pouffa devant ce mot bizarre. « Hippo ! » répéta-t-elle en le reposant. Elle regarda le bébé qui, libéré de sa couverture, agitait les bras. « Je trouve que les nouveau-nés sont tellement mignons ! » dit-elle dans un soupir. « J'espère qu'on m'attribuera le rôle de mère porteuse. » « Lily ! » Le ton de maman était très vif. « Ne dis pas cela. C'est une attribution très peu honorifique. » « Mais j'en discutais avec Natacha, tu sais, la 17 ans qui habite tout à côté. Elle fait une partie de son bénévolat au centre des naissances. Et elle m'a dit que les mères porteuses sont très bien nourries. Elles font des petits exercices de gymnastique, mais la plupart du temps, elles jouent et elles s'amusent en attendant. « Je pense que j'aimerais ça, » rétorqua Lily d'un air maussade. « Trois ans, » reprit maman d'un ton ferme. « Trois naissances et c'est tout. Après ça, ce sont des travailleuses pour le reste de leur vie d'adultes, jusqu'à ce qu'elles entrent à la maison des anciens. C'est ça que tu veux, Lily ? Trois années à rien faire et ensuite un travail physique, éprouvant, jusqu'à la fin de ta vie ? » « Bon, non, d'accord, » reconnut Lily à contre-cœur. Papa retourna l'enfant sur le ventre dans son couffin. Il s'assit à côté de lui et se mit à frotter son petit dos en cadence. « De toute façon, Lily Loulette, » dit-il tendrement, « les mères porteuses ne voient jamais de nouveau-nés. Si tu aimes tant les tout-petits, tu devrais plutôt espérer l'attribution de nourricière. Quand tu seras une huit ans et que tu commenceras ton bénévolat, tu pourras faire une partie au centre nourricier, » suggéra maman. « Je pense que c'est ce que je ferai, » dit Lily. Elle s'agenouilla près du couffin. « C'est comment son nom déjà ? » « Gabriel. » « Coucou, Gabriel, » chantena-t-elle. Puis elle gloussa. « Ouh là, je crois qu'il dort, je ferai mieux de me taire. » Jonas se mit à ses devoirs. « Pas de risque, » pensa-t-il. Lily ne se taisait jamais. Elle devrait plutôt espérer l'attribution d'annonceuse, comme ça elle pourrait rester assise toute la journée à faire passer des missages au microphone. Il sourit intérieurement à l'idée que sa sœur, prenant la voix monotone et le ton important, propre, semblait-il, à tous les annonceurs, pour dire des choses comme « Attention, ceci est un rappel aux individus féminins de moins de neuf ans. Les rubans doivent être attachés en permanence. » Il se tourna vers Lily et constata avec satisfaction que, comme d'habitude, ses rubans dénoués pendouillaient. Il y aurait certainement un message de ce genre dans peu de temps qui serait adressé principalement à Lily, même si, bien sûr, son nom ne serait pas mentionné. Tout le monde le saurait. Tout le monde avait su, se souvient-il avec humiliation, que le message « Attention, ceci est un rappel aux individus masculins de onze ans, qu'il est interdit d'emporter les objets qui se trouvent dans la cour de récréation et que les goûters sont faits pour être mangés et non pour être conservés. » Lui était directement adressé le jour où, le mois dernier, il avait rapporté une pomme chez lui. Personne n'en avait parlé, pas même ses parents, parce que le message public avait suffi à générer les remords nécessaires. Jonas avait bien entendu jeté la pomme et s'était excusé auprès du directeur des loisirs le lendemain matin avant d'entrer en cours. Jonas repensa à l'incident. Il en était encore abasourdi, non pas à cause du message ou parce qu'il avait dû présenter ses excuses. C'était les mesures habituelles et il les avait méritées. Mais à cause de l'incident lui-même, il aurait sans doute dû parler de sa perplexité ce soir-là, quand les membres de sa cellule familiale avaient partagé leurs sentiments de la journée. Mais il n'était pas parvenu à démêler l'origine de sa confusion, ni à trouver les mots pour l'exprimer, si bien qu'il avait laissé tomber. Cela s'était passé pendant la récréation, alors qu'il jouait avec Asher. Jonas avait pris une pomme dans le panier du goûter et l'avait lancée à son ami, comme ça. Asher la lui avait renvoyée et ils avaient commencé à jouer à la balle avec. Ce jeu n'avait rien de particulier et il s'était déjà livré un nombre incalculable de fois. Envoyer la balle, rattraper la balle, envoyer la balle, rattraper la balle. C'était sans effort pour Jonas et même un peu ennuyeux. Asher, lui, il aimait ça et il était tenu d'y jouer régulièrement pour améliorer la coordination de ses mains et de ses yeux qui étaient en dessous de la norme. Soudain Jonas, qui suivait du regard la course du fruit dans les airs, avait remarqué qu'il avait c'était l'élément qu'il ne parvenait pas à comprendre, que la pomme avait changé l'espace d'un instant. Ça s'était produit à mi-course, se rappelait-il. Puis la pomme s'était retrouvée dans sa main. Il l'avait minutieusement inspectée, la même, la même taille, la même forme, une sphère parfaite, la même teinte, indéfinissable, comparable à celle de sa tunique. Cette pomme n'avait rien de remarquable. Il l'avait fait passer plusieurs fois de suite, d'une main à l'autre. Puis il l'avait à nouveau lancée à Hacher. Et là encore, dans l'air, l'espace d'un instant, elle avait changé. C'était arrivé quatre fois. Jonas avait cligné les yeux, regardé autour de lui, jeté un coup d'œil oblique à la plaque d'identification attachée à sa tunique pour vérifier l'état de sa vision. Il pouvait lire son nom sans problème. Il pouvait aussi voir Hacher sans problème. À l'autre bout de la cour, il n'avait eu aucun mal à rattraper la pomme. Jonas restait bouche bée. Hache ! avait-il crié. Tu trouves pas qu'elle a quelque chose de bizarre, cette pomme ? Si ! avait répondu Hacher en riant. Elle arrête pas de me sauter des mains. Et il venait encore de la faire tomber. Alors Jonas avait ri lui aussi et par ce rire avait essayé d'ignorer ce dont il était certain et qu'il mettait mal à l'aise. Quelque chose s'était vraiment produit. Mais il avait emporté la pomme chez lui, ce qui allait à l'encontre du règlement. Ce soir-là, avant que ses parents et sa sœur ne rentrent, il l'avait tenu dans ses mains et l'avait regardée attentivement. Elle était un peu abîmée maintenant parce que Hacher l'avait fait tomber plusieurs fois. Mais cette pomme n'avait absolument rien de spécial. Il l'avait examinée à la loupe. Il l'avait lancée plusieurs fois à travers la chambre. Et il l'avait fait rouler sur son bureau en espérant que la chose se reproduirait. Mais elle ne s'est pas reproduite. tout ce qui s'était produit ce soir-là, c'était le message du haut-parleur, le message qui s'adressait à lui sans prononcer son nom et à la suite duquel ses deux parents avaient jeté un regard lourd de sens à la pomme qui se trouvait toujours sur son bureau. Assis devant ses devoirs tandis que sa famille était penchée sur l'enfant dans son couffin, Jonas secoua la tête pour se débarrasser de cet étrange souvenir. Il se força à ranger ses cours et à travailler un peu avant le repas du soir. Gabriel, le nouveau-né, s'agitait et pleurnichait et papa expliquait à voix basse à Lily comment le nourrir tout en déballant les biberons et le lait en poudre. La soirée se déroula comme toutes les soirées de la cellule familiale, de l'habitation, de la communauté. Un moment de calme et de réflexion de renouveau et de préparation pour le jour à venir. À une différence près, l'arrivée du nouveau-né aux yeux pâles, graves et emplis de ce mystérieux savoir. Fin de la lecture du chapitre 3. On va résumer le troisième chapitre du livre Le passeur. Donc, le petit bébé arrive à la maison. Il n'a toujours pas de nom officiellement mais nous, on sait qu'il s'appelle Gabriel et le papa de Jonas l'a rapporté pour la nuit. Lily, quand elle le voit, elle dit « Oh, il est trop mignon, il a les yeux comme toi. » Et là, on apprend que Jonas a ce qu'eux appellent les yeux clairs alors que quasiment tout le monde a les yeux foncés. Il y a juste une autre petite 5 ans qui a les yeux clairs et en fait, dans leur communauté, ça ne se fait pas de dire que quelqu'un a des caractéristiques physiques différentes des autres. Et en fait, il n'y a pas vraiment de miroir. Il y en a une fois de temps en temps, ce n'est pas interdit mais les gens ne se regardent jamais et Jonas ne s'est jamais vraiment interrogé. Et d'un coup, il prend conscience que lui, il a les yeux clairs et pas les autres et il se dit que ça lui donne peut-être un air un peu différent et il en conclut de son point de vue que ça lui donne un air profond. Et Lily, elle va poser une question qui va nous apprendre quelque chose de nouveau sur cette communauté. Elle va dire peut-être que le bébé et toi, vous avez la même mère porteuse parce que vous avez tous les deux les yeux bleus. Jonas, lui, il est vexé parce qu'il est un peu gêné de ne pas être pareil que tout le monde et du coup, il s'en va et il fait exprès de ne pas faire attention au bébé. Et Lily, elle va lui prendre son petit nounours etc. Et elle va dire j'aimerais bien devenir mère porteuse parce que j'adore les nouveaux-nés. Et sa mère va se fâcher. Elle va lui dire non, dis pas ça, c'est pas une attribution honorifique. Ça veut dire que c'est pas un métier qui est valorisé. Alors Lily, elle va dire ben moi, je connais quelqu'un qui fait du bénévolat avec les mères porteuses et elle a dit que c'était bien, qu'elles étaient bien nourries et qu'elles jouaient toute la journée et puis, elles ont un bébé et ça a l'air bien pour Lily. Mais sa mère, elle va lui dire non, c'est pas bien. C'est trois ans seulement, elles ont le droit de faire que trois bébés et après ça, elles deviennent des travailleuses. Et les travailleurs, on a déjà vu dans le chapitre précédent, c'est ceux qui font des métiers physiques. Et sa mère, elle ne veut pas que Lily fasse ça. Elle lui dit est-ce que tu voudrais toute ta vie devoir faire un travail physique et pas très intelligent juste parce que pendant trois ans, tu aurais porté des bébés ? Et le papa, qui est toujours plus pédagogique, lui, il va lui dire finalement, les mères porteuses, elles ne voient jamais les bébés qu'elles mettent au monde. Si tu veux passer du temps avec les bébés, tu ferais plutôt mieux d'être nourricière. Et Lily finit par se soumettre à leurs conseils et elle dit ok, bon ben je pense que c'est ce que je ferai. Elle dit bon ben comme le bébé dort, je vais essayer de me taire. Et ça fait rire Jonas qui est un peu fâché contre sa soeur parce qu'elle a dit qu'il avait les yeux bleus qui dit oui ben il n'y a pas de risque qu'elle se taise parce qu'elle ne se taise jamais. Et il se rappelle qu'une fois il y a eu un message au micro qui disait les individus féminins de moins de neuf ans doivent mettre leurs rubans attachés en permanence parce que Lily elle a toujours les rubans qui glissent et les cheveux détachés. Et il dit que c'était vraiment la honte parce que tout le monde avait compris que le message était adressé à Lily. Et lui ça lui est arrivé aussi le mois passé qu'on lui envoie un message qui était adressé à lui dans la cour en disant il est interdit de prendre les objets dans la cour de l'école et les goûters sont faits pour être mangés à l'école il est interdit de les ramener à la maison. Et en fait Jonas il avait volé une pomme mais ça s'est passé de façon un peu spéciale il avait pris une pomme dans le panier pour la manger et pour rigoler il l'avait jeté à son copain Asher. Asher il a des problèmes il a des problèmes de vue et des problèmes de coordination donc il doit s'entraîner à jeter des balles donc ils se sont mis tous les deux à jouer avec la pomme à la jeter de plus en plus loin ça l'a fait repasser et Jonas il a remarqué que la pomme elle a changé pendant qu'elle était en l'air il ne sait pas vraiment ce qui a changé mais ça s'est passé quatre fois et comme il était perturbé par cette histoire il a pris la pomme chez lui pour essayer de regarder ce qu'elle avait de spécial ensuite il a eu ce rappel à l'ordre et il a rapporté la pomme le lendemain et il s'est excusé auprès du directeur il dit que c'était vraiment la honte d'avoir fait quelque chose qui est interdit il dit que la honte ce n'était pas tellement qu'on l'ait dit devant tout le monde ni de devoir aller apporter des excuses au directeur c'est qu'ils ont tellement pris la règle au pied de la lettre ils ont tellement pris l'habitude de suivre les règles que dès que quelqu'un fait quelque chose qui est interdit ça lui fait très honte et le chapitre se termine comme ça en disant que dans chaque famille dans chaque habitation tout le monde va faire la même chose moment de calme et de réflexion renouveau et préparation pour le jour à venir et Jonas il est à son bureau en train de réfléchir et il pense à l'arrivée du nouveau-né avec ses yeux pâles et c'est la fin du chapitre 3 et c'est la fin